Hello les gens, c'est Léo The Luck, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau produit au studio, c'est incroyable. Alors oui, j'adore dire studio, c'est juste que j'ai mis le chaos total dans les trois quarts de mon appartement pour installer une sorte de studio de tournage. Donc oui, le terme studio est peut-être un peu grand. Bref, j'ai reçu au studio donc les Liberty Air 2 Pro de chez Soundcore, qui est une sous-marque de Anker, donc c'est une marque assez connue dans tout ce qui est recharge et tout ça. Voilà, ça fait quelques années qu'ils produisent des assez bons produits audio. Et justement, là, ils ont sorti ces nouveaux écouteurs qui sont des intras sans fil, voilà, avec annulation du bruit active et tout ça. Donc il y a vraiment pas mal de choses assez intéressantes qu'on va pouvoir voir. Et voilà, c'est bien. Voilà, cette sous-marque Soundcore, ça fait déjà maintenant quelques années qu'elle est installée et on a pu voir quand même pas mal de produits assez intéressants sortir de là-bas. Aujourd'hui, on a justement ces écouteurs qui sont vendus à un prix de 129 euros. C'est des intras sans fil avec annulation du bruit active et tout ça. On est sur un prix assez élevé, ce qui les place dans la catégorie d'un produit quand même premium dans sa catégorie, d'où le nom pro d'ailleurs. Alors il faut savoir que ça faisait quand même un bon petit moment déjà qu'ils étaient en train de teaser le produit d'un petit peu partout, que ce soit sur les réseaux sociaux comme sur leur site web. Voilà, ils en ont quand même beaucoup parlé. Et pour la peine, comme grand geste de communication un peu, ils ont fait valider le produit par 10 producteurs de son qui ont tous été nominés et qui ont gagné des Grammy Awards. Donc voilà, c'est quand même déjà pas mal. Du coup, ce qu'il faut en déduire, c'est que de 1, ils ont pas mal rincé. Et que de 2, a priori, quand même, bon, s'il y a 10 personnes emblématiques un petit peu du milieu audio et tout ça, ça devrait quand même être pas trop mal. En tout cas, j'ai hâte de découvrir ça avec vous. J'espère que vous aussi, vous êtes au moins un petit peu intéressés. Et puis voilà, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On lance le générique. Comme d'habitude, voilà, on est parti. Let's go ! Hop, 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 vous alliez quand même pas penser qu'on allait commencer cette vidéo si vite. Bah non, je me dois quand même de faire vivre un petit peu cette chaîne et c'est pour cette raison que je vais vous parler du sponsor du jour qui est VIP Keysale. Mais alors là, je vous vois derrière votre écran, vous vous dites sûrement « Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, VIP Keysale ? » VIP Keysale, c'est un site de vente de clés d'activation, que ce soit de jeux vidéo comme de software. On va notamment pouvoir y retrouver des choses comme la suite Office pour un prix dérisoire ou même Windows pour le prix de 14 euros. Quand on sait que Windows de base est vendu à 130 euros, 14 euros, c'est pas mal. Pour en bénéficier, c'est extrêmement simple. On se rend sur leur site, on cherche Windows 10, on clique dessus, on fait « Acheter ». Là-dedans, on va mettre le code promo « Léo16 » qui vous permet de bénéficier de 16% de réduction, ce qui est quand même plutôt bien parce que de base, il y a déjà une sacrée réduction. Une fois qu'on a fait ça, c'est très important de mettre son adresse mail et ne négligez pas laquelle vous mettez. Mettez bien une adresse mail à laquelle vous avez accès parce que c'est là-dessus que vous allez recevoir la clé d'activation. On clique sur « Continuer », on va arriver sur une page de paiement. Il nous suffit maintenant juste de passer « Commande » et une fois que c'est fait, on va recevoir une petite notification, un mail qui nous a été envoyé. Mais attendez, qu'est-ce que c'est ? Ce mail, il vous aurait été envoyé, quelle surprise, par « VIP Key Sale » évidemment. Dedans, vous allez retrouver en très très gros ce qui ressemblerait de base à une insulte en allemand, mais c'est ni une insulte ni de l'allemand. En fait, c'est une clé d'activation et qui va vous permettre d'activer Windows du coup. Pour activer Windows, on va se rendre dans les paramètres. On va venir chercher « Mise à jour et sécurité », puis « Activation ». Dans « Activation », il y aura un petit truc dans lequel on va pouvoir rentrer cette clé d'activation. Donc voilà, ça, c'est le message en allemand. Et puis du coup, vous cliquez sur « OK » et rien d'autre à faire. Vous avez Windows version payante et vous avez économisé à peu près 120 euros. Ce qui est plutôt pas mal, si je ne me trompe pas. Vous avez évidemment en description tous les liens qu'il vous faut, ainsi que le code promo. Je remercie encore une fois « VIP Key Sale » parce que ça me permet quand même de supporter cette chaîne financièrement et ça, c'est top. Bref, on enchaîne. Qui dit « Review » sur ma chaîne dit évidemment « Unboxing ». Et c'est pour ça qu'on va commencer par exploser cette putain de boîte. Enfin, on va l'ouvrir quoi, oui. On va commencer par découper évidemment avec un couteau le plastique dégueulasse qui entoure cette boîte. D'ailleurs, petit message à Anker si vous passez sur cette vidéo. Mettre un plastique autour d'une boîte qui est déjà solide, ce n'est pas un bonus. On n'est pas en train de se dire « Waouh, mais attends, j'en ai vachement pour mon argent. Il y a du plastique en plus, quoi. Super. Non, ce n'est pas bien de mettre plus de plastique. Du coup, ça ne sert à rien. Alors, je ne sais pas si c'est juste pour la version influenceur ou quoi, mais on n'en avait pas spécialement besoin. Une fois cette barrière du plastique de passer, on va se retrouver avec cette boîte qui est, ma foi, plutôt jolie quand même en termes de design comme en termes de qualité de fabrique. On est sur un beau produit et ça évoque encore une fois ce côté un petit peu premium des écouteurs. Sur cette boîte, on va retrouver déjà beaucoup de fonctionnalités d'indiqués. Au-delà de ça, on va aussi retrouver nos 10 amis des Grammys, voilà, donc qui sont là. Waouh, attention, 10 Grammy Awards. Bon, je ne suis pas là pour parler spécialement de ça. Comme, on va review le produit surtout. Et si on a envie de review ce produit par ses caractéristiques, on va tout simplement se tourner vers l'arrière de la boîte et là, on va retrouver quand même des choses un petit peu plus pointues techniquement, ce qui devrait déjà être plus intéressant. En gros, c'est un assemblage de 10 nanocouches sur les drivers, ce qui devrait permettre un son plus précis et surtout plus clair. Donc voilà, on va voir ce que ça donne juste après. Après ça, il mentionne aussi la présence de Hear ID qui va permettre de détecter un petit peu mieux comment il construit votre canal auditif parce qu'évidemment, ça change selon les personnes, de s'y adapter et de créer un meilleur son par rapport à votre canal auditif. Donc, c'est vraiment pas mal. On commence à rentrer dans des technologies assez poussées et voilà, ça permet justement de s'adapter un petit peu à tout le monde et c'est ça qui est bien. Après ça, on va aussi avoir cette promesse de pouvoir passer des appels plus clairs. Voilà, donc ça, c'est quand même un problème qui est assez connu avec les écouteurs intra. C'est que niveau qualité son quand on est en appel, c'est pas forcément top donc c'est un gros problème à régler. Normalement, il devrait bien y arriver. Et enfin, on a cette mention de la batterie, donc de la durée de vie. On est sur 7 heures ce qui en fait une autonomie assez moyenne quand on compare à la concurrence mais moyenne positive. Donc, on n'est vraiment pas sur quelque chose de mauvais ni quelque chose d'extraordinaire. Donc, voilà, c'est ni un point fort ni un point faible. La boîte fait aussi mention de la recharge sans fil donc évidemment, pour ce genre de prix, on s'y attendait quand même mais c'est toujours bien de pouvoir le voir concrètement. Sur le papier, je trouve qu'on est déjà sur une belle fiche technique par rapport au prix. Maintenant, ça aurait été bien d'inclure les codecs notamment sur la boîte parce que là, on ne les trouve pas mais à mon avis, il y a une petite raison pour la non-présence de ces codecs c'est qu'on va avoir des écouteurs qui sont uniquement compatibles SBC et AAC. Quand on sait que les Liberty R2 étaient compatibles Qualcomm aptX et que ceux-là ne le sont pas, c'est un peu bizarre parce que ça, c'est censé être le modèle pro et avoir plus de fonctionnalités sauf qu'ils ont retiré l'aptX qui est justement un peu la technologie ultra premium en termes de connectivité. Du coup, je ne comprends pas trop. Après, bon, encore une fois, pour des utilisateurs lambda, ça ne va pas trop se remarquer. Moi, je tourne tout le temps en AAC donc il n'y a pas de souci là-dessus mais voilà, ça aurait quand même pu faire plaisir d'avoir du aptX surtout sur des écouteurs qui se veulent un peu premium. Voilà, c'est juste ça que je trouve un petit peu bizarre. C'est pourquoi l'avoir mis sur le modèle d'en dessous et ne pas le mettre sur le modèle d'en dessous. Voilà, c'est étrange, c'est bizarre. Pas comme le fait de s'abonner à cette chaîne évidemment. Ça, ce n'est pas du tout étrange. C'est absolument normal. D'ailleurs, je vous invite si vous ne l'avez pas encore fait à le faire parce que si vous l'avez déjà fait soit vous vous désabonnez et donc c'est pire soit ça ne fait rien et c'est inutile. Voilà, je précise oui, on continue la vidéo. Mais bon, les codecs c'est bien sympathique mais je me doute bien que ça n'intéresse pas tout le monde parce qu'on est quand même dans du domaine très technique et c'est pour ça qu'on va tout de suite se permettre d'ouvrir cette boîte enfin même j'ai envie de dire quand même. Dès qu'on va ouvrir la boîte on va se retrouver avec les deux écouteurs qui se dressent devant nous avec le boîtier qui est juste en dessous mais ça, on va s'y pencher un tout petit peu plus tard parce que, bah oui c'est quand même mon métier de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans cette boîte et pas juste les écouteurs. Donc voilà, d'abord on va s'intéresser au contenu de la boîte mais ça arrive très très vite les écouteurs donc voilà on suit tranquillement. Et on va retrouver tout de suite trois manuels qui ne nous servent absolument à rien comme d'habitude donc je vais les poser sur le côté. Au-delà de ça on va avoir ce petit câble USB vers USB type C de toute façon on est chez Anker donc forcément on a toutes les dernières technologies de charge et puis enfin bon on n'utilise plus de micro USB en 2021 ça c'est à peu près acquis. Voilà, donc ça c'est fait et enfin on va retrouver un petit assortiment de beaucoup d'embouts au final ce qui permet quand même qu'on soit à peu près sûr de trouver chaussure à son pied et ça, ça fait plaisir. Je pense qu'on peut difficilement faire plus rapide et voilà maintenant on va passer au cœur du problème ou plutôt de la solution les écouteurs. Allez, on va se débarrasser de cette boîte je regrette déjà de l'avoir lancée comme ça pour retrouver justement nos chers écouteurs qui viennent dans ce boîtier qui est, alors vraiment c'est un sublime boîtier je trouve qu'en termes de coloris et de façon dont la lumière se reflète dessus c'est vraiment super joli par contre je ne suis pas un super grand fan du Form Factor là-dessus on est sur un boîtier qui est quand même très carré ça va ressembler notamment à ce qu'on a du côté de chez Samsung avec les Galaxy Buds Pro qui ont été tout récemment annoncés et ce n'est pas un Form Factor qui me plaît beaucoup parce que pour moi les écouteurs c'est quand même quelque chose qu'on peut mettre facilement dans sa poche juste à côté de son téléphone et quand on est sur ce format-là c'est difficile de les placer et c'est quand même déjà tout de suite moins agréable. Alors évidemment je suis pote on est sur du petit détail mais voilà je trouve que c'est quand même important d'avoir des écouteurs qu'on peut facilement avoir sur soi c'est pas le Form Factor le plus réussi et malheureusement on le voit quand même beaucoup parce que c'est ce qu'on a vu chez Samsung c'est ce qu'on voit chez Devialet et c'est ce qu'on voit ici aussi donc ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs je n'ai pas eu l'occasion de discuter ou de comparer beaucoup les avis au niveau de ce Form Factor de boîtier pour des écouteurs donc si vous avez votre avis ou que carrément vous avez un boîtier comme ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner votre point de vue et ça se trouve vous allez me dire mais attends mais Léo qu'est-ce que tu racontes c'est génial en fait ce Form Factor c'est ce qu'il y a de mieux bah écoutez n'hésitez pas à défendre votre point de vue dans les commentaires ça m'intéresse. Bref ce boîtier on va l'ouvrir j'ai l'impression de faire des poupées russes parce qu'on ouvre des boîtes et on ouvre encore des boîtes et on va retrouver donc ces écouteurs parlons-en de ces écouteurs évidemment c'est quand même le but de cette vidéo sur l'aspect design je les trouve vachement bien réussis on dirait un petit peu quand même des écouteurs d'une certaine marque bon une sorte de crossover entre les Airpods et les Airpods Pro maintenant bon dans le domaine des écouteurs sans fil presque tous les écouteurs y ressemblent donc on peut pas vraiment non plus leur jeter la pierre alors oui le design est beau mais il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu rebuté et qui m'a pas forcément plu sur ce design là c'est la taille des drivers en fait parce que les drivers sont juste énormes mais regardez-moi ces colosses que vous devez mettre à l'intérieur de vos oreilles ça fait quand même un peu flipper on est vraiment sur quelque chose de très gros et pour certains types d'oreilles notamment les petites oreilles ça peut vite être assez inconfortable et justement mes craintes se sont confirmées dès que j'ai commencé un petit peu à jouer à écouter du son avec ces écouteurs là dès qu'on commence à dépasser un petit peu les une heure d'écoute ou quoi on commence vraiment à avoir une petite douleur à l'arrière de l'oreille alors c'est le cas avec beaucoup d'écouteurs intra-auriculaires et c'est d'ailleurs le problème avec beaucoup justement mais bon là on est quand même sur un problème qui est lié justement à la taille du driver et pas au manque d'embout ou quoi j'imagine que la marque s'est justement compensée en mettant beaucoup d'embout mais ça reste un petit problème donc si vous prévoyez de les utiliser pendant plus d'une heure d'affilée à chaque fois soyez quand même prudent si vous avez des grandes oreilles il n'y aura aucun souci mais bon il faut quand même faire un petit peu attention maintenant comme je l'ai dit les embouts ça compense quand même plutôt bien avec le reste on est sur un truc qui n'est pas non plus extrêmement dérangeant pour ce qui est de la connectivité et de l'ergonomie un petit peu niveau connexion on est sur du bluetooth 5.0 donc à ce niveau là ça marche très bien et l'ergonomie est quand même bien optimisée dès qu'on va avoir le produit on n'est pas du tout perdu on va juste avoir à ouvrir le boîtier ça va se connecter directement à notre téléphone et derrière on va avoir l'application Soundcore qui gère tout application qui est vraiment bien codée pour le coup on est sur une application déjà qui est bien designée et ça ça fait plaisir cette application je la trouve bien construite parce qu'elle vous permet de beaucoup personnaliser vos écouteurs vraiment la façon dont il sonne sera unique à chacun parce qu'on peut personnaliser plein de paramètres d'égalisation on peut activer HearID qui va justement nous permettre de détecter l'intérieur de nos oreilles de notre canal auditif et tout ça et là dessus il y a vraiment beaucoup d'options au delà de ça sur le menu principal on aura aussi la possibilité de changer les différents niveaux d'annulation de bruit c'est quand même une belle feature ça permet d'être vraiment custom sur le son qu'on va entendre si vous me suivez depuis un petit peu de temps sur cette chaîne vous savez que ce que j'adore mon petit plaisir malin sur cette chaîne c'est les belles transitions et c'est pour ça que maintenant on va tout de suite parler d'annulation de bruit si ça c'est pas magnifique voilà abonnez-vous ça c'est pas une blague par contre bref reparlons d'ANC évidemment on est sur des écouteurs qui sont intra-auriculaires ce qui veut dire qu'on a certaines prédispositions déjà en termes d'annulation de bruit de base ça vient également aussi avec son lot de contraintes quand on a envie de faire cette annulation de bruit mais globalement je trouve que pour des écouteurs vendus 130 euros ils s'en sortent pas mal j'irai pas jusqu'à dire que c'est le point fort de ces écouteurs parce que ça l'est clairement pas mais par contre pour des écouteurs qui sont vendus 130 euros je trouve qu'on est sur une ANC qui est plutôt correcte déjà on aura plusieurs modes justement parmi lesquels on va pouvoir choisir ça va être notamment du coup un mode complète transparence du coup on entend tout un mode où on va juste entendre les voix et pas le reste et enfin un mode un petit peu dédié au transport où on va juste entendre du coup la musique qu'on a envie d'entendre globalement l'annulation de bruit elle fonctionne plutôt bien alors on est assez loin encore de ce que fait Apple ou Samsung avec des vraies annulations de bruit qui sont extrêmement costauds pour des intra-auriculaires mais c'est quand même vraiment pas mal et pour 130 euros je trouve que c'est correct ce que j'aime bien c'est qu'on va notamment avoir beaucoup d'options parmi lesquelles choisir on va pouvoir mettre ce mode transparence qui va uniquement faire sortir les voix et cacher le bruit extérieur un mode total justement d'ANC où ça va tout cacher voilà il y a pas mal d'options et je trouve que là dessus c'est quand même pas mal intégré du coup pour peu que vous écoutiez votre musique un tout petit peu fort vous aurez totalement oublié les bruits extérieurs ce qui me permet vous l'aurez compris donc de faire la transition vers le prochain point la qualité audio alors je pense que je ne vous apprends rien mais quand on veut acheter des écouteurs le point le plus important ça reste quand même la qualité de l'audio ils auront beau avoir toutes les features du monde si l'audio est mauvais ça sert pas à grand chose du coup je vais essayer de bien couvrir le sujet et on va commencer tout de suite par justement le point que j'ai abordé juste avant dans mon exemple c'est à dire la puissance de ces écouteurs et globalement le volume qui peuvent atteindre là dessus je trouve que les écouteurs font de bonnes performances parce qu'on est sur un son qui est quand même très puissant très riche qu'on peut faire monter super haut et pourtant qui va pas non plus se mettre à saturer que ce soit sur les basses ou à complètement délirer sur les aigus on reste sur un son qui est assez fidèle et pour le coup c'est quand même un point positif et ça c'est quand même un point super positif parce que oui ça va nous permettre de nous détruire complètement les oreilles mais au moins on le fait avec qualité et raffinement super au delà du volume ce qui me paraît être le plus important et le plus juste à mentionner sur ces R2 Pro c'est justement que cette qualité audio de un elle est très bonne mais surtout elle est très cohérente ce que j'entends dire par cohérence parce que dit comme ça le terme est assez compliqué c'est tout simplement que que ce soit sur les aigus les médiums ou les graves on est constamment sur une bonne qualité audio et sur quelque chose qui va pas prendre le pas sur l'autre c'est à dire que les basses vont pas être trop puissantes et prendre le pas sur les médiums ou les aigus et ça déjà c'est hyper important pour avoir une belle qualité d'écoute et entendre les sons un petit peu comme ils ont été conçus au final toute cette notion d'équilibre ça va justement nous amener vers un son qui est super riche et qui est très agréable à l'écoute parce qu'on a pas l'impression d'avoir des choses qui sont illogiques entre guillemets cette technologie elle disait justement qu'elle permettait d'apporter un son qui soit plus clair et bah c'est concrètement vraiment le cas pour le coup on est sur une clarté du son qui est assez exceptionnelle et que j'ai vu que très peu sur des écouteurs intra-auriculaires et d'ailleurs c'est un problème qu'on a sur beaucoup d'écouteurs intra et sur beaucoup d'enceintes c'est que justement on va tomber vite dans un son qui est un petit peu flou et là c'est pas du tout le cas on est sur un son qui est très clair on arrive facilement à entendre tout il n'y a pas de chose qui cloche et déjà je trouve que c'est vachement bien cette qualité du son elle vient d'être complétée par la technologie Pure Note dont on avait pu parler tout à l'heure lors de l'unboxing voilà qui permettait justement a priori d'améliorer la clarté du son et bah après avoir fait mes tests c'est clairement le cas on est sur un son qui est super clair on va tout entendre il n'y aura pas vraiment de zone de flou ou quoi comme on l'aurait facilement justement sur des écouteurs ou même sur des enceintes pour donner un exemple un peu différent et ça c'est quand même quelque chose de très important parce que là où dans la musique c'est pas forcément ce qu'il y a de plus dérangeant je trouve que quand on veut écouter des vidéos quand on écoute des gens parler quand on écoute je sais pas des films c'est déjà beaucoup plus agréable d'avoir un son qui est très clair on a évidemment aussi l'intégration d'un son qui se veut spatial mais ça c'est pas ce que j'ai trouvé le plus réussi sur ces écouteurs concrètement on va très bien entendre ce qui est à ta gauche et à droite après dès qu'on veut commencer à rentrer dans les zones un peu devant au dessus derrière maintenant ça reste plutôt de l'ordre du gadget quand même on peut très bien écouter sans aucun souci c'est pas forcément ce qu'on va le plus rechercher pour des écouteurs intra-auriculaires qui sont quand même aussi avant tout destinés pour la musique donc voilà c'est une feature que j'aurais quand même bien aimé voir maintenant j'imagine que pour le prix ils ont dû faire des compromis et ça ça a dû passer à la trappe enfin un usage quotidien je trouve qu'on est sur un produit qui respecte en finale l'image qu'il veut donner de lui-même et on est sur un produit qui est justement d'un très bon standing que ce soit cette boîte qui est bien garnie avec bon effectivement on a juste un câble et des notices mais à côté on a quand même suffisamment d'embouts pour être assez confortable et justement donner une belle durée de vie au produit parce que évidemment si on arrive à péter un embout je ne sais comment ça permet quand même d'avoir une rechange qui est à peine plus grande normalement ça devrait aller et en plus de ça on est quand même sur des matériaux d'une belle qualité qui ont été utilisés pour faire ces produits on a quand même j'imagine de la part de Anker des très bonnes batteries et puis globalement surtout on a un son qui est d'une très bonne qualité tout ça pour 129 euros je pense qu'on peut dire qu'on est sur un produit du moins qui vaut son prix au niveau des points négatifs que je relèverai il y en a quand même plusieurs on va avoir notamment ce form factor qui pour moi ne me plaît pas du tout et j'imagine que je suis quand même pas le seul la taille des drivers qui fait que c'est pas du tout compatible pour les petites oreilles et qui peut être vite désagréable ça aussi pour moi c'est un point qui est quand même vachement négatif alors oui je comprends évidemment que ça permet d'avoir un son qui va être plus riche d'avoir un son qui va être notamment plus enrichi sur les bases parce que ça permet d'avoir une vraie petite cage à l'intérieur de ses écouteurs si je veux premium au niveau des codecs c'est un peu dommage qu'on n'ait pas à la PTX moi dans mon cas d'utilisation c'est pas forcément très grave mais quand même à échelle globale je comprends pas trop surtout qu'ils l'ont mis sur le modèle bas de gamme donc ça ça n'a pas beaucoup de sens on va avoir cette annulation de bruit aussi qui pourrait clairement être à améliorer maintenant encore une fois c'est clairement correct pour des intras mais encore une fois bon je cherche aussi la bête noire et enfin j'aurais apprécié aussi qu'on puisse voir des features audio un petit peu plus poussées alors effectivement on a le fait que quand on retire de l'écouteur ça va poser notre musique mais bon j'aurais bien aimé avoir cet audio spatial parce que c'est quand même une feature qui est très demandée en ce moment et je trouve que même si c'est un peu de l'ordre du gadget il y a aussi des cas de figure où ça peut être vraiment sympa de la voir alors on pourrait se dire comme ça que ça fait beaucoup de points négatifs mais moi mon retour final sur ce produit il n'est pas du tout négatif au contraire je trouve qu'on est sur un produit qui est quand même vraiment bien construit qui nous délivre une super qualité audio et ça pour un prix qui est quand même très abordable malgré le manque de la PTX on va avoir une faible latence à l'utilisation et globalement comme je l'ai dit juste avant on a un son qui est très enrichi que ce soit sur les bases sur les médiums sur les aigus et ça ça fait vraiment plaisir enfin en dernier point moi ce que j'ai aussi beaucoup apprécié c'est le fait qu'il y ait une expérience utilisateur qui soit construite autour de ça je parlais déjà de cette importance d'une expérience utilisateur autour d'un produit dans ma vidéo justement sur pourquoi j'ai décidé de passer à un iPhone qui est juste là voilà je vous l'aimais écoutez ces cadeaux mais c'est un point qui devient de plus en plus important et justement le fait qu'on ait cette application qui soit bien construite bien designée autour de laquelle on peut facilement changer beaucoup de paramètres bah c'est un vrai plus alors je vais répondre maintenant à la question que tout le monde se pose est-ce qu'il faut s'abonner à cette chaîne ? oui c'est pas celle-ci ok est-ce qu'il faut acheter pour 130€ les Liberty Air 2 Pro ? et bien je vais répondre comme mes 10 amis qui ont gagné des Grammy Awards évidemment parce que moi aussi je suis un grand producteur de musique vous vous en doutez bien oui c'est des écouteurs qui valent leur prix et qui valent surtout le détour pour ce prix là je trouve que ces écouteurs nous donnent accès finalement à une gamme audio qui est quand même très premium et justement pour ce nombre de features et la qualité du son que délivrent ces écouteurs on aurait l'habitude de voir des produits beaucoup plus chers on a aussi le fait qu'on ait beaucoup de bonnes features et de bonnes idées avec à côté de ça une ergonomie un petit accent mis sur l'expérience utilisateur tout ça combiné je trouve que ça en fait un super produit et clairement je vous le recommande si vous êtes intéressé par le produit je vous ai mis évidemment un lien en description vous aurez plus de renseignements et surtout un lien pour l'acheter donc voilà n'hésitez pas à y faire un tour c'est cadeau c'est comme ça avant que vous ne partiez trop vite j'ai une question d'une extrême importance à vous poser est-ce que vous avez apprécié cette vidéo ? oui tant mieux c'est excellent je vous invite donc à mettre un petit like sur cette vidéo ça me ferait super plaisir à la commenter à la partager bref vous connaissez le truc si vous n'êtes pas encore abonné et que ça vous plaît n'hésitez surtout pas à vous abonner moi ça me ferait vraiment extrêmement bon plaisir je ne sais pas quoi dire d'autre maintenant effectivement si vous êtes déjà abonné à cette chaîne ça sert à rien de le refaire parce qu'au pire ça vous désabonne et en encore plus loin dans le support que vous apporterez à cette chaîne vous pouvez activer l'option rejoindre de YouTube voilà c'est les souscriptions payantes sur ma chaîne YouTube ça me permet de financer mon contenu de manière plus poussée maintenant encore une fois c'est si vous en avez envie et si vous en avez les moyens je ne veux forcer personne mais merci beaucoup à vous si vous le faites en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin ça m'aura fait très plaisir de l'animer j'espère que ça vous aura fait très plaisir de la regarder du moins au moins un petit peu plaisir ce serait déjà pas mal de mon côté je vous retrouve dimanche prochain à 15h comme d'habitude ou alors peut-être pour une vidéo surprise ce sera le mercredi à 18h comme d'habitude aussi pour les vidéos surprises maintenant ce ne sera pas forcément tout le temps c'est une surprise mais moi je ne sais pas actuellement d'ici la prochaine vidéo en tout cas je vous souhaite de très bien vous porter c'était le Zolok à votre service ciao ciao